bonjour à tous comme d'habitude n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne si vous aimez mes vidéos aujourd'hui nouvelle vidéo sur la navigation pour être plus précis sur la radio navigation et je vais vous proposer un tuto sur l'IFR donc sur l'arrivée et le départ départ et l'arrivée IFR pardon toujours sur l'aéroport de Nélis effectivement j'avais déjà fait une vidéo sur l'approche TACAN cette fois ci l'approche sera TACAN plus ILS on va vraiment fonctionner en IFR en mode Mirage 2000 avec toutes ces options ça faisait longtemps que je voulais refaire une vidéo sur le sujet et à la JTFF on a travaillé nos départs et nos arrivées en IFR donc je profite pour vous refaire une vidéo sur le sujet donc on va voir la lecture de charts donc je reprends l'aéroport de Nélis puisque vraiment cette zone est très très bien documentée en termes de charts allez on voit ça tout de suite avec le terrain de jeu le terrain de jeu lui assez simple c'est juste une petite mission avec un départ au pied de la piste au niveau de l'aéroport de Nélis avec un but qui est en mode atterrissage en type atterrissage sur Nélis pour avoir toutes les informations de près renseignées pour l'ILS et pour l'arrivée j'ai juste mis de la pluie des nuages un petit peu de vent et du brouillard pour avoir une visibilité réduite au niveau de l'aéroport rien de bien compliqué à ce niveau là le but c'est juste de rien voir sur le départ et l'arrivée et d'avoir un beau temps au dessus des nuages c'est un peu plus simple en vidéo d'avoir un beau temps que de faire ça de nuit en ce qui concerne le départ voici le charts du départ que je vais utiliser donc on constate on remarque ici l'aéroport de Nélis avec son tacan qui a indiqué canal 12 on remarque qu'on a aussi le tacan de Las Vegas au sud-ouest de l'aéroport et on constate qu'on a plusieurs trajectoires de sortie en fonction de la piste qu'on va utiliser pour cette vidéo je vais décoller de la piste 21 gauche et donc le chemin à utiliser le chemin IFR pour la piste 21 gauche va être celui ci donc départ vers le sud-ouest et une remontée vers le nord et on remarque déjà une petite utilité sur ce départ 21 gauche c'est qu'on va pas utiliser le tacan de Nélis on va utiliser le tacan de Las Vegas donc qui est sur le canal 116 on a une petite description textuelle sur la procédure à utiliser pour la sortie IFR donc un virage droite on va nous demander d'intercepter une radiale du tacan de Las Vegas donc la radiale 349 qui va nous amener vers le nord et on doit continuer notre montée vers le point milt et à ce point là on doit être au minimum à 17000 pieds puisque je vous rappelle et je vous renvoie donc si vous voulez une description un peu plus détaillée de comment lire un chart je vous renvoie sur ma première vidéo donc l'approche tacan où j'explique en tout cas une bonne partie des informations mais au moins on peut revenir sur celle ci on voit ici donc le point milt donc à 38 nautiques du tacan de Las Vegas sur la radiale 349 et on a un 17000 avec un trait en dessous qui veut dire que on doit être au plancher à au moins 17000 pieds en passant ce point donc on va quitter l'aéroport de l'hélice on va faire un virage à droite et on va continuer à monter 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 jusqu'à arriver à peu près à 17000 pieds à 38 nautiques donc voilà pour cette première sortie fr qui est assez simple donc on va juste sortir pour cette vidéo à mint on peut sortir sur un autre point petite parenthèse qui est le point de rime qui est à 66 nautiques par eau du tacan de Las Vegas mais on remarque que le point de rime est sur la radiale quant à lui 352 et non la radiale 349 donc il faudra virer un tout petit peu plus fort sur la droite pour être sur la bonne radiale si on veut sortir sur le point de rime voilà ce que je vous propose sur cette première partie et on va d'abord voir effectivement cette première partie en vue copie pour éviter de faire un peu trop de théorie d'un seul coup allez on voit tout de suite ce que donne ce départ alors la préparation de l'appareil est assez simple au sol j'ai me suis mis directement sur le tacan de Las Vegas donc 116 x j'ai aussi paramétré mon pilote automatique donc l'altitude pour mon pilote automatique à 17000 pieds dans dans cette vidéo dans ce tuto je vais faire mes virages donc pas au pilote automatique mais en manuel pour que ce soit des virages assez doux donc 30 degrés maximum la plupart du temps pour dans le cas où si j'ai un hélié qui est avec moi qui puisse effectuer les manoeuvres sans difficulté donc le pilote automatique du mirage 2000 à une phase où au début il est doux et après il est un petit peu plus agressif en termes de virages donc c'est difficile pour un hélié de suivre son leader donc tout ce qui va être virage sera fait en douceur et à juste les les maintiens d'altitude quand il va arriver au niveau de la consigne je vais laisser le pilote automatique faire tout ça encore une charge mentale parfois qu'un petit peu trop importante pour moi mais idéalement c'est aussi de faire ses arrivées à l'altitude le plus doux possible le plus souple pour que les liés n'aient pas de correction brusque à faire le pilote automatique est parfois encore un petit peu brusque sur sur certains paliers donc voilà ce serait ça qui sera amélioré l'arrivée au palier vraiment en douceur donc la commande que je conseille à ma paix c'est l'autopilote standby mode qui permet de désactiver temporairement le pilote automatique d'effectuer sa manoeuvre et de réactiver le pilote automatique quand on lâche la commande ce qui permet à l'avion de reprendre la consigne qu'il avait allez c'est parti donc cette fois ci pour le rommage on va s'aligner tranquillement sur la piste 21 gauche j'ai fait la mission pour l'avion démarre juste à côté de la piste un petit peu fainé sur ce genre de choses mais n'hésitez pas justement à faire des missions vous êtes directement mis en situation et de les refaire plusieurs fois jusqu'à temps que vous y arrivez bien c'est exactement ce que je fais moi pour ce genre de choses souvent j'ai besoin de me les remémorer donc je me refais plusieurs fois l'émission de temps que les réflexes reviennent parce que c'est des choses que je faisais pas souvent et à la jtff on va faire de plus en plus l'émission de nuit par mauvais temps donc faut qu'on maîtrise absolument les techniques de navigation IFR allez on a aligné on va faire le run up en carburant j'ai le bidon ventral mais qui est vide donc j'ai juste le plein des ailes on va faire un run up à 80% de rpm pour ne pas glisser sur la piste et on décolle tranquille donc le décollage il va être assez standard donc je vais monter à plus 5 degrés à 300 nœuds je vais couper l'apc et je vais entamer mon virage à droite pour rejoindre la radial 349 du tacan de las vegas voilà je suis à peu près plus 5 degrés j'ai mis tout de suite le pilote automatique j'attends les trois sonneux pour couper l'apc voilà pc coupé je vais stabiliser la vitesse et j'entame mon virage 30 degrés sur la droite et j'ai activé le pilote automatique rejoint d'attitude donc attitude programmée pour qu'à 17000 pieds au pire des cas si je l'oublie l'avion se stabilise donc on va pouvoir rester à plus 5 degrés pendant toute la montée on a le temps on a jusqu'à 38 nautiques pour rejoindre les 17000 pieds en vitesse je considère toujours que j'ai potentiellement un aiguille donc je vais rester à 3 à 100 nœuds pendant cette phase d'armes dans la phase de sortie de la zone ménageuse et après on va pouvoir accélérer jusqu'à 38 nautiques après une fois qu'on sera en ligne droite et sur la radiale il n'y a plus grand chose à faire en termes de charge alors sur le tac en bas on voit la radiale évoluer donc là j'arrive à la radiale 350 voilà je vais rester à peu près au cap 340 le temps d'arriver le temps que ma radiale arrive sur le 349 voilà notre HSI n'est pas d'une super précision donc on essaie de me plier voilà 349 je suis à peu près dessus et donc maintenant je prends un cap de 349 voilà tranquille donc on est un avenir toujours avec le HSI qu'on a il n'est pas numérique il est analogique donc radial 349 au cap 349 c'est bon je suis bien vers la sortie limite maintenant je vais accélérer donc j'ai mis 95% de gaz on est sorti de la bouche je suis bougeuse moi Mélia est capable de me suivre en visuel c'est plus facile donc je vais accélérer tranquillement maintenant on surveille toujours l'altitude et là on voit je suis déjà à 7000 pieds il nous reste encore une vingtaine de nautiques pour arriver à la sortie donc on a largement le temps d'être à 17000 pieds donc c'est bon bon voilà c'est pas très compliqué les sorties FR surtout celle-ci l'interception l'interception de la radiale est assez simple c'est juste un virage j'ai pas 36 choses à faire donc c'est pour ça que c'est un un cas un cas d'école un exercice intéressant parce que cette sortie FR est pas très compliquée c'est assez simple de s'entraîner dessus on a une grande ligne droite pour s'aligner sur la radiale 349 même si là j'y étais pas encore il serait encore temps de s'aligner sur cette radiale le tout c'est d'être idéalement le plus tôt possible sur la radiale pour être sur la bonne route mais ce qui est important c'est qu'à 30 unités qu'on soit 17000 pieds sur la radiale 349 comme ça on est sur le point net j'ai stabilisé ma vitesse à max 0,70 voilà le but c'est de ne pas forcément consommer beaucoup c'est de sortir de l'aéroport donc de la zone de contrôle de l'aéroport en consommant pas trop de carburant le moins possible je dirais presque et en permettant à ses ailiers ou de suivre son leader donc voilà donc là on va arriver à un 30 nautique alors je vous laisse volontairement toute la vidéo même là si on finit juste sur la droite ça vous permet de voir l'ensemble de la procédure de toute façon vous pouvez avancer la vidéo au besoin là on est à 15500 pieds là j'ai coupé le pilote automatique pour éviter qu'il fasse une mise à niveau trop brutale et vous voyez on va arriver on est quasiment à 17000 pieds 34 nautiques donc c'est parfait on va être à 17000 pieds largement à 38 nautiques et voilà je stabilise donc le point milt c'est 17000 pieds ou plus voilà 17100 pieds je ralentis je vais me mettre à peu près 352 et on arrive gentiment à 30 nautiques et voilà donc la sortie IFR au point milt de l'aéroport de Nelys voilà pour la première partie départ-arrivée IFR je vous propose de faire l'arrivée la semaine prochaine en attendant n'hésitez pas comme d'habitude à regarder dans la description de la vidéo je mets toujours de plus en plus de liens d'autres personnes qui sont intéressantes à suivre en tout cas que je trouve intéressantes à suivre des serveurs ou des tas de choses que la communauté met en place on a toujours de plus en plus de DCS et c'est que pour notre bonheur si vous voulez rejoindre le Discord c'est également dans la description si vous voulez rejoindre la chaîne me donner un petit coup de pouce c'est également dans la description et puis comme je dis toujours pour la fin j'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt pour un nouveau tuto salut salut !